Vous nous regardez également aussi à la télévision, notre invité est déjà dans ce studio évidemment, Monsieur Bauri, que j'aime bien. Monsieur Bauri, bonjour et bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Bonjour. Bienvenue. Allez, il est notre invité mon cher Jacques Léon-Alenou. Monsieur Bauri, bienvenue à cette émission. On vous voit tous les jours, en tout cas à chaque fois qu'il y a audience au tribunal des Dixines délocalisé à Caloum. Vous êtes présents dans la salle pour suivre ces événements. Quel sentiment vous avez en voyant en face de vous ces accusés et puis quelques victimes et proches des victimes avec vous pour parler et reparler du 28 septembre 2019 ? Nous avons le bilan à mi-parcours de ce procès. Bon, déjà c'est une grande victoire pour le peuple guinéen et pour toutes les personnes qui se sont données comme vocation de lutter pour les droits de l'homme dans ce pays. C'est une grande étape historique et je pense que aussi bien le 28 septembre 1958 que le 28 septembre 2009, le 28 septembre 2022, ce sont trois dates qui marquent des phases, disons, de sauts qualitatifs que la Guinée pourra par la suite exploiter à bon essayant. Donc c'est quelque chose d'historique et humainement c'est poignant de voir surtout les victimes et de se rappeler de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ont souffert dans la solitude, dans le déshonneur, dans le mépris, dans le rejet pendant des années et des années, sans soutien, sans réconfort et qui n'ont pas pu assister à l'ouverture du procès. Donc pour toute cette personne, c'est avec regret que nous assistons à ce procès. J'y vais parce que j'avais déjà, indépendamment de cela, indiqué que chaque 28 septembre, je dépose une gerbe de fleurs à l'entrée du stade pour, disons, rendre hommage à toutes les personnes qui sont des victimes de cette période assez macabre et barbare. Donc cette irresponsabilité est un devoir d'être présent, je ne dis pas tout le temps, mais régulièrement, d'être présent à l'audience pour apporter du réconfort. Ça laisse des séquelles, M. Bauri. Est-ce qu'on n'est pas traumatisé après ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu au stade du 28 septembre ? Bon, il y a toujours des traces et ça... Vous particulièrement ? Bon, moi, ça a forgé une autre perception de l'action politique. Ah oui ? À quel niveau ? Parce qu'il y a des limites. On ne peut pas prendre des décisions n'importe comment sans se poser la question des conséquences éventuelles que ça peut avoir. Et donc, en termes de responsabilité, c'était quelque chose d'extrêmement important. Ça vous a permis de prendre du recul ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On ne savait pas que ce traquenard était préparé avec férocité. Mais il n'y a pas de regrets. Bon, vous savez, les manifestants de Chapeville en 1960 en Afrique du Sud, il y a eu près de... Plus d'une centaine de morts. Mais il y a des morts, ça fait partie de la tragédie de l'histoire. Et donc, l'essentiel, c'est de positiver les choses et de rendre hommage à chacun et de mettre là où il faut le sacrifice qui a été consenti pour la démocratie, pour la liberté, pour que le peuple guinéen puisse jouir de tous ses droits. Donc, c'est dommage, c'est triste, mais l'histoire est tragique. Quand vous parliez tout à l'heure de décision, vous dites qu'il y a des limites, il y a des décisions, si vous les prenez, vous devez vous attendre à des conséquences. La décision de manifester le 28 septembre, c'était la vôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, peut-être, on n'aurait pas dû ? Ou alors, vous vous dites, sans regret, de toutes les façons, ce n'est pas nous qui avons réprimé ? Si on savait que les choses allaient se passer comme ça, on aurait annulé. C'est clair. D'accord. Alors, M. Bas, je veux quand même vous inviter à vous retromper dans... Il a dit quelque chose tout à l'heure. Je veux savoir, est-ce que ce qui s'est passé, vous avez eu le sentiment que c'était préparé ? Ou c'est quelque chose qui est arrivé tout d'un coup, qui n'aura pas été maîtrisé, même du côté de ceux qui étaient au pouvoir ? Et quel sentiment vous avez ? Bon, je préfère... Il y a des choses que je ne peux pas dire aujourd'hui, puisque je témoignerai à la barre. Donc, en tant que président du comité d'organisation, et en tant que l'un des principaux responsables des forces vives susceptibles de témoigner à la barre, Bon, je rends hommage à Jean-Marie Doré, qui n'est pas de ce monde aujourd'hui. Donc, il y a des choses que je ne peux pas, sur le plateau, le dire maintenant. Je le dirai au niveau de la barre. D'accord. Mais fondamentalement, je crois que ce procès marque une rupture par rapport à toute une série d'événements, de tragédies que nous avons enregistrées depuis le début de l'indépendance à maintenant. Et donc, c'est une opportunité nouvelle pour le peuple de Guinée, et pour aussi, pour tout le monde, parce que ça veut dire... Même les dirigeants d'aujourd'hui. Même les dirigeants d'aujourd'hui. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils ont eu le courage d'organiser le procès. Et implicitement, c'est un acte qui veut dire, nous organisons le procès, parce que nous sommes intimement convaincus que nous savons qu'il y a des limites à ne pas franchir, et nous prendrons garde à ne pas répéter les erreurs que l'on a passées. D'accord. Le président de l'U2RG, notre invité ce matin, M. LGG. Allez-y. Justement, M. Ba, moi j'aimerais qu'on se replonge dans les jours qui ont précédé le 28 septembre. Vous avez organisé cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur la trame ? Qu'on sache comment cela a été organisé, et à partir d'où vous ne nous êtes pas compris avec les militaires, jusqu'à l'interdiction, et surtout qu'on revienne après à la journée même du 28 septembre, parce que maintenant que les témoignages commencent à fuser, j'avoue que pour le moment c'est la confusion totale. D'abord, comment est-ce que vous avez organisé cette manifestation ? Bon, c'est un long processus. Jusqu'au mois d'avril, les choses allaient relativement bien. Les choses ont commencé à se gâter lorsque le capitaine Dadis s'est rendu à Caloum. Il a tenu un discours qui a été interprété de manière ambiguë, sous prétexte qu'il revient sur ses déclarations antérieures, et il y a une possibilité pour lui d'enlever la tenue et d'être candidat à l'élection présidentielle. Ça c'est un premier élément, le mois d'avril. Avril 2009. 2009. Par la suite, les relations entre les forces vives et le CNDD se sont détériorées. Rupture de dialogue. Nous avons essayé, avec Jean-Marie Doré et tous les autres responsables, d'amener les acteurs du CNDD à faire preuve de beaucoup plus de compréhension et de respecter leur engagement. Nous sommes allés au Palais du Peuple rencontrer le secrétaire permanent de l'époque, Moussa Keïta, pour lui dire que c'est une nécessité absolue de respecter les engagements originaux. Nous n'avons pas eu fondamentalement de réponses concrètes et satisfaisantes. C'est par la suite que des mouvements ont été lancés, d'ailleurs sous la mort des maux d'ordre à partir de Zéry Corée, et que le secrétaire permanent a lancé également. Cela veut dire que c'était une politique bien planifiée au niveau de l'instance qui dirigeait la Guinée. Voilà. Les grandes gueules. Avril, mai, juin. Au mois de juin, avec l'implication de la communauté internationale, un comité ad hoc a été créé. Onze des forces vives et onze forces qui étaient proches du CNDD. C'est à ce moment-là que des décisions qui impacteront fondamentalement le processus ont été prises. Pour rappeler les choses, avant cette période, c'était les élections législatives qui étaient en train d'être préparées. Ce n'était pas une présidentielle. Mais à partir du mois de... avec ce comité ad hoc, de manière unilatérale, ils sont sortis avec une décision que maintenant on va directement à la présidentielle. Et ça, ça a mis... tout le monde en branle. Et ça a fait ressurgir, lisons, ces sentiments ethnocentriques avec des candidats qui peuvent être assimilés à des communautés. Et des tournées ont été stoppées parce que d'emblée, le CNDD s'est vu comme un acteur dans l'élection présidentielle. Oui. Les grandes gueules. On a commencé par là. Et chacun a affûté ses stratégies. Et nous, à un moment donné, on a demandé avec Jean-Marie Doré, l'ancien candidat en 1998 contre le Jean-Lansana Conté et l'Ajbari, nous nous sommes rendus nuitamment au camp Alpha Yaya pour essayer de rencontrer le capitaine de 10, pour le ramener à la raison. Mais on n'a pas pu le rencontrer. Donc c'est comme ça. Vous aviez été empêché de le rencontrer ? Non, on a attendu dans le salon pratiquement toute la nuit jusqu'à 4h du matin. Et par la suite, on s'est dit, ce n'est pas la peine, vous me rentrez. Et donc, c'est comme ça que le processus a été engagé. que l'exacerbation des tensions n'était plus liée à des partis politiques, mais était liée à des ethnies. Et c'est dans ce processus que je ne veux pas rentrer dans le vu des sujets. Les grandes gueules. Les aspects que je dirais à la barre, nous nous sommes engagés à stopper le processus qui consistait à aller avec un candidat du CNDD à l'élection présidentielle en organisant cette manifestation. Avec le recul, vous êtes toujours sûr que le CNDD à l'époque avait déjà un candidat en vue ? Bien entendu, c'était devenu flagrant. Et nous avons estimé que le 28 septembre 2009, nous organiserons un référendum comme celui du 28 septembre 1958 pour dire non à la dictature et oui à la démocratie. D'accord. Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose bien avant d'arriver à ce jour. Vous dites que les propos d'Addis ont été traités de manière ambiguë. Vous faites référence à quoi exactement ? Il avait exprimé le désir et la possibilité qu'il enlève la tenue pour être candidat à l'élection présidentielle. D'accord. Alors, le 28 septembre, c'est vrai que c'est ce qui nous amène ici. Vous dites qu'on a organisé pour dire non à toute dictature et donc vous étiez dans une dynamique démocratique de manifestation, reconnue par les dispositions légales, sauf que ça a été interdit. Il y a un communiqué qui est sorti. Alors, dites-nous votre part de l'élection. Conformément à la réglementation, une lettre d'information a été envoyée au maire de Dixine, qui était à l'époque Aboubakar Souma. Et ils ont accusé l'élection de la lettre et de facto, ils ont montré, ils n'ont pas exprimé de refus. Et pour nous, trois jours auparavant, il fallait qu'on respecte toutes ces procédures. Donc, nous avons respecté la réglementation en la matière et il n'y a jamais eu une notification officielle pour indiquer que la manifestation est interdite. Bien sûr, il y a des propos à gauche, à droite, il y a des appels nocturnes qui ont eu lieu la veille. À la veille. Mais, de toutes les façons, ceci n'engage que les personnes qui ont eu à discuter, pas l'organisation. Les forces vives étaient structurées de telle manière, toute décision qui était prise en assemblée générale, il fallait une assemblée générale pour revenir sur cette décision. Donc, c'est extrêmement important de le souligner. Et donc, la manifestation du 28 septembre 2009 était une manifestation en conformité avec la réglementation. Donc, non, 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 n'interdite légalement. Bien entendu. Bien. On va revenir dans la troisième partie de l'émission, si vous le permettez, mon cher Antoine Kourouba. Il faudra également la température sur le terrain, vous le savez très bien. Le FNDC, donc, qui projette une manifestation aujourd'hui, on nous signale une circulation morose, risque d'affrontement perceptible, boutiques et magasins fermés, situation... délétères ce matin, sur l'axe, l'autoroute Le Prince, évidemment. Bouléré est sur le terrain, peut-être dans la deuxième, troisième partie de l'émission. Nous allons essayer de l'appeler. Notre invité également est avec nous, M. Bauri. On revient à 11 heures. On va continuer le débat avec notre invité, mon cher Jacques Leualino, et M. Bauri, qui est toujours avec nous dans ce studio. Alors, on était en train de parler, justement, de ce 28 septembre. Vous étiez en train de parler des leçons de la part de ceux qui dirigent aujourd'hui. Mais en somme, comment est-ce que vous tirerez les leçons aussi en lien avec les manifestations elles-mêmes ? On trouvera le lien tout à l'heure avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui également, puisque nous sommes en période de transition. Donc, c'est la période similaire à ce qui a occasionné le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que parfois vous vous sentez en difficulté face à ceux qui détiennent le pouvoir ? Le choix qui vous est donné, c'est forcément la rue. Bon, je pense que le contexte a fortement évolué. Et ceux qui dirigent aujourd'hui ont un état d'esprit totalement différent du CNDD de l'époque. Ça, c'est un aspect réconfortant en termes de maturité, en termes de responsabilité. Et puis, bon, les grandes décisions, comme la mise en place de la CRIEF, ce procès contre le détournement de déni public, le lancement du procès du 28 septembre, le lancement des assises nationales pour frayer la voie de la réconciliation nationale, tout ça, ce sont des actes majeurs que le CNRD a su mener et qui montent une volonté d'aller de l'avant et non pas de régresser. Maintenant... Mais il y a toujours le contestation. Le contestation, mais vous savez... Autour de la démarche. Oui, justement. Des grandes gueules. Il faut que les choses soient claires dans ce pays. Il y a des tenants, des intérêts qui ont été remis en cause par cette approche... La CRIEF, les crimes de sang aussi remettent des intérêts politiques en cause. Et donc, cela, dans tout environnement, ce n'est pas seulement en Guinée, ceux qui sont mis en cause et qui voient que les actions concrètes vont démanteler un système qui est vieux de plus de 60 ans, ne vont pas rester les bras croisés et accepter de se faire harakiri. D'où les réactions, d'où la contestation. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est comme si on peut schématiser une des volontés de rupture avec des résistances à des changements qui sont préconisés par le pouvoir en place. Oui. Il y a quand même un détail important. Parce que vous pouvez parler de la démarche, vous pouvez contester la démarche. Mais lorsqu'on dit qu'on n'obtient pas le dialogue, on n'obtient pas la visibilité sur le chronogramme de la transition, c'est quand même une vérité qu'en face, qu'il n'y a pas de visibilité par rapport à ce qui se fait en lien avec... Il y a comme une similitude avec 2009. Les mois qui ont précédé quand même le 28 septembre. Il y a deux aspects totalement différents. Mais il y a eu une volonté de dialogue et de concertation. Maintenant, la méthodologie qui a été utilisée au lendemain du 14, 15, 16, 17 septembre a manqué de, j'allais dire, de, disons, de participation. Parce qu'après, ce sont des équipes qui ne sont pas connues qui ont rédigé la charte de la transition. Or, après la rencontre du 14 septembre, il aurait été nécessaire de faire des allers-retours pour nous permettre, disons, de fixer les grandes lignes de la charte de la transition et ça nous aurait évité de laisser dans l'impasse la question de la transition. Ça, c'est un aspect. Maintenant, par la suite, il y a eu des velléités et des volontés d'aller dans le sens du dialogue. Il y a eu des rencontres qui ont été organisées sous la... Vous avez répondu à tous les appels. Bien entendu. Mais les autres n'ont pas répondu. Attendez, attendez, attendez. Avec les rencontres que le ministre de l'administration du territoire a organisées, tout le monde avait répondu, toutes les coalitions, pendant un mois, deux mois. C'est à partir du moment où la question de la crise est intervenue dans le champ politique qu'il y a eu des réactions et qui ont amené certains à changer radicalement de position. Donc, la question de la transition, ce n'est pas celle-là qui est le vrai sujet contesté, mais en filigrane... Oui, les intérêts. C'est quoi le vrai sujet qui est réellement contesté ? Les grandes gueules. Mais regardez la nature de la coalition qui se comporte comme la force qui résiste. C'est quoi qu'il y a ? Là, ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts de ceux qui étaient responsables hier, qui ont, d'une manière ou d'une autre, leur gestion a été remise en cause, et qui se disent, ces gens-là, si on les laisse en place, ils vont nous... Mais est-ce que vous comprenez, il ne peut pas rester non plus en prison éternellement ? Il n'y a pas de justice. Il y a d'autres qui sont là depuis huit mois en prison. Donc, je pense que de ce point de vue, il aurait été beaucoup plus facile si on avait dissocié les choses. Dissocié la responsabilité morale d'une personnalité morale, c'est-à-dire les partis politiques, les institutions politiques, et la responsabilité individuelle d'une personne qui est mise en cause de par son action passée. Les deux choses ont été confondues et cette confusion est entretenue dans le débat politique. Un certain nombre de nos compatriotes ne comprennent rien. On parle de retour à l'ordre constitutionnel, de dialogue pour la feuille de route, alors qu'en réalité, le vrai sujet qui est l'objet des litiges est lié beaucoup plus à des situations individuelles de certains responsables politiques. Pour l'UFDG et l'UFR qui ont combattu le RPG par rapport à pas mal de choses, est-ce que vous y voyez de l'inintelligence politique à s'associer à un tel moment avec le RPG ? Le RPG qui sait pourquoi il refuse de dialler au dialogue ? En tout cas, le seul perdant politiquement dans ce processus qui aurait la légitimité d'être contre, c'est le RPG, puisque c'est eux, c'est le pouvoir qui a été déchu. Mais les autres, je ne vois pas pourquoi ils ont eu cette attitude, parce que politiquement, on peut se poser des questions sur la cohérence, et parfois même sur l'absurdité des positions prises. Voilà, le président de l'URDG. Monsieur Bauria, notre invité ce matin. Allez-y Antoine. Oui, on a entre nos murs la présence de Bouni Yaï, Thomas Bouni Yaï, qui est le médiateur dans la crise guinéenne de la CDAO. Et comme par magie, ça devient une habitude, c'est quand il est là qu'il y a des manifestations à Conakry. Est-ce que pour vous, ceux-là qui appellent à manifester le font expressément ? Est-ce que c'est fait à dessein pour que le médiateur soit témoin de l'instabilité qu'il y a à Conakry ? Ou est-ce que selon vous, c'est une coïncidence ? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une volonté de faire pression. C'est une volonté d'exister. C'est une volonté de faire parler de soi et de poser dans les décisions, estimant que le seul recours, c'est la pression internationale sur les autorités actuelles. C'est une prise de position qui, en fait, ne cadre plus avec l'action et l'orientation de la CDAO. Le médiateur, lorsqu'il est passé il y a deux mois de cela à Conakry, dans son communiqué, il a été très clair. Il a exhorté toutes les forces politiques et sociales à rejoindre le cadre du dialogue inclusif et de trouver les voies et moyens de régler certains différends ou de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être singulières. Donc là, ils ont montré carrément qu'ils n'ont pas entendu, disons, la recommandation express du médiateur de la CDAO. Et or, la CDAO est allée à une autre étape avec la mise en place de la commission technique, de la mission technique, qui est en train d'aller en profondeur sur des questions où, dans le cadre du dialogue, on aurait dû participer à l'élaboration, à une acceptation. Par exemple, la durée de la transition. Justement, parlons de la durée de la transition. D'abord, en parlant de la CDAO, parce que vous avez dit, vous avez rappelé justement la présence en Guinée de cette mission qui doit terminer ses travaux demain. Mais en même temps, la menace de la CDAO de sanctionner les autorités n'a pas disparu puisqu'on attend jusqu'au 22. Est-ce que vous notez là une incohérence de la part de l'institution elle-même ? Non, je pense que ce qui a été dit comme sanction, c'était, disons, une alerte pour dire faites attention. Il y a eu des comportements. On en a donné jusqu'au 22. Mais en réalité, la CDAO ne se retrouvera qu'en décembre. Cette alerte, c'est le ton qui a été utilisé et qui n'a été pas du tout diplomatique et qui a été sanctionné parce que le contexte était tel, on ne peut pas désavouer un président en exercice de la CDAO. Donc, les autorités guinéennes, à l'heure actuelle, je pense, ont eu la meilleure attitude qui consiste à faire prévaloir des intérêts spécifiques à la Guinée et d'avoir le comportement politique adéquat. Donc, en ce qui concerne la CDAO, sauf à se tromper, les décisions et l'orientation et les positives et les conclusions seront concluantes. Oui, mais que dites-vous de la position du Quatior ? Le Quatior qui, oui, mais c'est comme ça il s'est fait appeler. Oui, le Quatior. Ça me rappelle quelque chose. Le général de Gaulle qui parlait des cartes rondes de généraux avec la guerre d'Algérie. Bon, bref. Le Quatior. Le Quatior qui semble vous banaliser, qui vous minimise d'ailleurs. Antoine. Mais si, qui disent que sans eux, rien ne peut se faire parce que ceux qui sont en face ne pèsent pas beaucoup. Et donc, c'est leur avis. C'est une prise de position qu'ils regardent. Bon, mais je pense que nul n'est indispensable dans ce monde. Et ce Quatior pose des conditions pour aller autour de la table. Il pense que le choix des facilitatrices est un choix unilatéral. Fede Ossou, à l'UFDG, le samedi dernier, disait que, citant les facilitatrices, il dit qu'elles sont de l'autre camp. Il dit qu'elles soutiennent le camp du gouvernement. Donc, il ne peut pas être sur la même table qu'eux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des conditions qu'ils posent pour aller au dialogue ? Qu'est-ce que vous les croyez vraiment ? Sincères. Sincères. Est-ce qu'ils ont la volonté vraiment d'aller au dialogue ? Les premières conditions, c'était avoir un cadre de dialogue avec l'implication des acteurs internationaux et avec un médiateur de la CDO. Et que cela soit piloté par le Premier ministre. La première tentative, j'allais dire informelle, que M. Mohamed Biavogui avait lancée, était restée en rade jusqu'à l'installation de M. Bernard Goumont. Et donc, il y a eu un acte officiel qui a été pris, qui définit les règles, les attributions des facilitatrices et les attributions du médiateur de la CDO à l'intérieur du cadre du dialogue inclusif. Donc, de ce point de vue, il y a eu un équilibre entre ceux qui exigent nécessairement un médiateur international parmi dans ce cadre et ceux qui préfèrent, disons, une solution endogène avec la désignation de trois facilitatrices pour rapprocher les positions. Donc, la part a été coupée en deux. Et donc, a priori, y compris les exhortations du médiateur de la CDO, en principe, il n'y avait pas d'obstacle à ce que ce dialogue se mette en place. Maintenant, on nous sort d'autres revendications. On remet en cause la personnalité des facilitatrices. Je rappelle que l'une d'entre elles était membre d'une des coalitions qui est toujours dans leur... La courrède, des grandes gueules. Donc, cela veut dire que toute personne qui va être désignée par le gouvernement sera, disons, suspecte aux... Mais est-ce que ça n'aurait pas été opportun ou mieux d'associer tout le monde au choix des facilitatrices ? Tout ça, c'est possible. Mais même si cela a été fait, on allait faire dix ans, on ne tomberait pas d'accord sur le choix des personnes. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de mauvaises fois dans ces pré-expositions ? Moi, je suis très clair de ce point de vue. La question qui pose problème, c'est la volonté de faire dissoudre la CRIEF. Un point, un tiré. Tout le reste, c'est des faux fiers. Dissoudre carrément ? Bien entendu. Actuellement, les facilitatrices ont demandé le report du début de l'ouverture du dialogue pour donner une chance à ce que tous les acteurs puissent se retrouver. Est-ce que vous avez entendu ça ou alors vous soupçonnez ? Est-ce que c'est un soupçon ou alors vous avez entendu ça dans les déclarations, je ne sais pas moi, dans des confidences, puisqu'il y a eu des rencontres avec Boniaï ? Il semble que chacun de vous a dit à Boniaï ce qu'il souhaitait pour la transition. Bien entendu. Mais déjà, il y a des expressions que tous ceux qui ont des intérêts similaires doivent se donner la main pour faire face à l'adversaire commun. Ça, vous l'avez entendu. Parce que Selou est en exil, Sidiya aussi. Bon, je ne veux pas rentrer dans... Alors, monsieur, vous savez, vous savez... Est-ce que vous pensez que l'actualité judiciaire, donc, que ce soit autour de monsieur Selou Dallé Diallo, de monsieur Sidiya Toureou Desseurs, Diané et autres, ceux qui sont aujourd'hui en détention à la maison centrale de Conakry, est-ce que vous pensez que c'est davantage cette actualité judiciaire qui est en train tout simplement d'entraver l'ouverture du dialogue ? Je suis formel, c'est n'est que ça. Tout le reste, c'est des faux fiers. Mais vous comprenez alors ceux qui pensent que la gente pourrait déjeler peut-être le climat en mettant quand même un bémol, en lévant un peu le pied de l'accélérateur sur les poursuites, parce que quand même les arrestations continuent, les placements sous contrôle judiciaire continuent, ce que quand même ces partis estiment être une sorte de persécution politico-judiciaire. Est-ce que vous, à votre niveau, vous souhaiteriez quand même voir la jeune peut-être reculer un peu plus sur ces questions pour donner un peu plus de chance à la paix ? Bon, de ce point de vue, la légitimité du CNRD, c'est le courage politique qu'ils ont eu de lancer l'action contre le détournement de dignes publics et d'aller dans cette volonté de juger les crimes de sang et d'enclencher un processus de réconciliation dans le pays. S'ils renoncent à ça, ils se feront harakiri. Donc la criesse, il faut la maintenir. Mais la seule chose, à mon avis, la seule chose possible, il faut rendre plus humaine certaines formes de détention préventive. Ça, c'est tout à fait possible. En conformité avec le droit, laisser la justice faire de telle sorte que des personnes qui ne présentent pas de risque, disons de prendre la tangente, puissent être chez elles en attendant d'être... Surveille en survie. Comme Kassoury, par exemple, dans cette province. Oui, mais vous voyez des risques de fuite. Est-ce que le CNRD ne fait pas... Les grandes gueules. Des risques liés à l'ordre public, mais surtout, ce sont des personnes qui ont un certain nombre, qui, on se rappelle le cas de Damantan et de ceux qui lui sont reprochés, qu'on n'affiche pas, mais c'était davantage ces communications avec la base du parti qu'il, à l'époque, tentait ou aurait tenté de remobiliser contre le CNRD. Est-ce que vous pensez que c'est un risque que le CNRD pourrait prendre aujourd'hui de voir un Kassoury, dehors, friquée, avec l'aura qu'il a ? Bon, de toutes les façons, la justice, c'est elle qui peut apprécier. Nous, nous ne pouvons donner que des avis profanes, puisque nous ne maîtrisons pas les dossiers. Mais personnellement, je pense qu'il y a des personnes, parmi celles qui sont en détention préventive, qui pourraient bénéficier... De libertés conditionnelles. De libertés conditionnelles. Oui. Et ça... Mais que pensez-vous de ces rencontres nocturnes, si je peux me dire ainsi, parce que... Secrètes, secrètes. Il y a eu la sortie d'Ousmane Gawal rossamment, qui a dit clairement, il l'a affirmé d'ailleurs, en disant que jusqu'à récemment, c'est Lucidia échangé régulièrement avec le président. Il y a eu cette annonce faite dans un audio qui a fuité, en disant qu'il lui avait déjà proposé quatre candidats pour être Premier ministre du gouvernement d'Ombouya. Est-ce que clairement, cela dénote qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas ? Est-ce que c'était même une révélation pour vous, honnêtement, M. Bahr ? Non, moi... Vous avez été surpris d'apprendre ces choses ? Disons, je ne me prononce pas par rapport à ça, mais je sais... Non, mais si c'est important, parce que quand on dit d'assainir la politique aussi, M. Bahroui... Est-ce que vous êtes surpris d'apprendre que Célo et Cédia discutent avec Dombouya, et que même dans la nomination du Premier ministre, ils ont même pu proposer une short liste quand même d'entre guillemets Premier Ministrable ? Ça vous a surpris ? Dans l'espace politique guinéen, tout est possible. Tout est possible. Elle n'est pas non, hein ? Non, mais moi aussi, il me dit ça, parce que des confidences aussi se disaient que vous étiez consulté pour être Premier ministre, M. Bahroui. Oui, non, ça c'est faux. C'est faux. Vous n'avez jamais été consulté ? Jamais. C'est une invention de certains qui consistent... Allez, M. Bahroui. Je vais être clair. Oui, allez-y, justement. Des grandes gueules. Bon, il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui estiment que naturellement, ils souhaiteraient que Bahroui assume des responsabilités de ce genre. Des gens. Non, ça, jamais, j'ai échangé avec eux par rapport à des situations d'intérêt national, mais il n'a jamais été question d'un poste comme celui du Premier ministre, pas du tout. L'une des questions... Ce n'est même pas dans mon agenda. Les grandes gueules. Allez-y, Antoine. Au moins, c'est clair. Allez-y, Antoine. L'une des questions soulevées dans ce studio par un acteur, c'est Bogola Rabat, qui accusait les forces du... à l'époque du CNDD d'avoir orchestré les massacres du 28 septembre pour stopper la transition à l'époque. Donc, est-ce qu'aujourd'hui... Non, non, c'est... Attention. Attendez, quand même. Oui, allez-y, Maboudia. Qu'est-ce qu'il a dit avant ? Il a dit que lors de ce procès, les organisateurs aussi doivent être entendus. C'est-à-dire que tu ne suis pas, Bogola, alors ce n'autre ne dirait pas ce que tu as dit. Il n'a pas dit qu'ils ont... Bogola a dit que c'est ce qu'il dit. Il dit que ça... J'étais dans ce studio, mais je n'ai pas entendu ça. Je pense que Bogola, il a même écrit. Il y a des écrits qui existent. Il ne s'en cache pas. Il accuse des organisateurs à l'époque d'avoir commandité le 28 septembre. Ça, c'est connu de tous. A moins que vous ne le reconnaissez pas aujourd'hui. Allez-y, Antoine. Il faut... Les grandes gueules. Est-ce que... Est-ce que... Non, je l'assure parce qu'il a dit... Je t'invite à aller mieux fouiller. Tu vas comprendre ce que je dis. C'est une vérité. Il l'a dit, Bogola Rabat. Il m'écoute. J'assume ce que je dis. Donc, est-ce qu'au regard de tels propos, est-ce qu'on ne le dirait pas avec les stratégies mises en place aujourd'hui, est-ce que ce scénario est-il à mettre sur la table en disant que les acteurs politiques aujourd'hui ont une volonté de vouloir stopper la transition en mettant en œuvre des stratégies pour déstabiliser l'actuel régime en place ? Bon, je n'ai pas entendu ce qu'a dit M. Bogola, mais je dois être clair. Dès le... Je crois que c'était au mois de février, mars, avril, certains ont commencé à dire qu'on allait organiser des manifestations. À ce moment-là, comme vous le savez, on était au niveau de la Corée. J'ai dit non. Parce que... De toute bonne foi, vous pouvez organiser des manifestations. Mais est-ce que vous savez ce que d'autres peuvent faire derrière ? Au regard de l'expérience que nous avons eue du 28 septembre... 2009, ouais. Je dis que c'est dangereux. La situation est fragile. Et donc, on ne peut rien maîtriser. Même pour des manifestations de coupures de courant, vous pouvez voir un ou deux ou trois personnes tombées. Qui a tiré ? Pour quel motif ? Personne ne peut être certain de ce qui se passe en dessous, dans un contexte régional troublé. Donc, faisons attention. Ce n'est pas seulement la transition-là qui est en ligne de mire. C'est la stabilité du pays et la sécurité nationale. Donc, faisons attention. Choisissons ce qu'il faut faire dans un contexte troublé, tant sur le plan national que sur le plan international. Les grandes gueules. Je sais que certains... Bon, peut-être ils se disent... Sacrifier les enfants des autres... Est-ce que les tensions de ce matin sur l'Axe... C'est grave ce que vous dites là. Sacrifier les enfants des autres, monsieur. Est-ce que les tensions de ce matin sur l'Axe vous supprènent-ils ? Ou telles ? Les tensions qui ont lieu ce matin sur l'Axe à Routes-le-Prince, est-ce qu'elles vous supprènent ? Non, ça ne me surprend pas, mais je sais qu'il y a une instrumentalisation et les gens qui sont les plus fatigués, les victimes de cette situation, ce sont les riverains qui habitent l'Axe et qui, aujourd'hui, n'en peuvent plus. Instrumentalisation de qui ? Qui instrumentalise ? Il y a des intérêts politiques, bien entendu. Il y a des gens qui ne veulent pas que le CNRD réussisse. Ces gens-là, c'est qui, monsieur ? C'est les post-politiques qui sont en train de instrumentaliser ça. Vous avez lâché quelque chose tout à l'heure, sacrifier les enfants des gens. Aujourd'hui, par exemple, ça revient maintenant tout le temps dans le débat, l'utilisation ou bien la présence des mineurs dans les manifestations. C'est vrai que le FNDC appelle à tout moment à la manifestation. Il y a cette décision du gouvernement ou bien des autorités, on va le dire ainsi. Et pour beaucoup, le FNDC doit d'abord s'attaquer à cette décision en justice avant, au lieu d'appeler directement à une manifestation. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie quand on sait que quand on appelle à la manifestation, il n'y aura pas de marche, il n'y aura rien, mais c'est seulement quelques enfants qui vont sortir dans la rue, qui vont barrer des routes et on se retrouve souvent avec des cas de mort. Comment est-ce que vous pensez cette stratégie qui perdure, mais qui n'apporte que désolation ? C'est dommage, c'est pour cela. Vous savez, l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, il y a quelques années, c'était des activités politiques majeures, des syndicats, des mouvements de masse, qui marchaient tranquillement, c'était très politique. Aujourd'hui, il y a plus ou moins la délinquance qui s'est accaparée de tout l'espace public. Malheureusement, il faut appeler le chat par son nom, l'expérience de la gestion de M. Alpha Condé a induit une sous-culture de marchandage, de deal, de chantage. Je fais ça pour faire du bruit, pour que l'autre, je dis, si tu veux que je me taise, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et cela a induit dans l'esprit de beaucoup de gens cette violence qui s'est... On va mieux me dire, de raquettes en fait. Un peu partout. Même l'espace politique est gangréné par cet état d'esprit. Et malheureusement, ceux qui ont la responsabilité de diriger cette information politique utilisent cela sans retenue. Et c'est dommage. Voilà. Les enfants sur l'axe, moi je veux bien vous entendre, parce que souvent il est aussi brandi que parce que ce sont des enfants, des orphelins qui sont abandonnés. Est-ce que c'est la manipulation ? Qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui faire pour aider cette zone ? Parce que pour certains, ce sont des héros, pour d'autres, ce sont des enfants qui sont carrément désabusés, des victimes. Ce sont des victimes. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire pour nous sortir de ça ? Le sujet est très profond, parce que vous savez, le Conakry devient une grande ville avec des quartiers, avec des cultures urbaines, avec des personnes sans repères, sans racines, dans un environnement de pauvreté absolue, avec la faillite de l'école, la faillite de l'encadrement familial, puisque les parents n'ont même pas parfois les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants, et les enfants se débrouillent par eux-mêmes. Et donc, constitution de clans. Et cela demande à être, dans une certaine mesure, entretenu. Et des gens utilisent l'argent pour, à chaque cas, ou à chaque besoin, ils utilisent ces réseaux pour faire du bruit, ou exposer ces enfants, et que ceux-là utilisent ces opportunités pour détrousser les citoyens, pour créer des situations où c'est beaucoup plus du brigandage qu'une action politique soutenue, réfléchie, argumentée. On voit beaucoup plus, disons, une certaine forme de délinquance de manière libre, dans la rue, et qui mettent tout le monde dans une certaine forme d'insécurité. On évoque aussi, comme conséquence, les événements de Cap-Ororaï. Non, ça, c'est la racine. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'offre à l'État ? Comment sortir ces jeunes, ces enfants, de cette situation, de la rue ? C'est une question très importante. Mais ça nécessite, disons, une action publique majeure, qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle, si on prend en compte cela, de la nécessité de changer les choses, d'améliorer le sort de la population, de créer des environnements où les jeunes ont de l'espoir, au lieu, certains, de plonger dans la délinquance à l'intérêt du pays, d'autres, à prendre le chemin, disons, de la Méditerranée, ça demande que nous puissions prendre en compte les intérêts nationaux vitaux et les intérêts des populations, en réfléchissant beaucoup plus dans ce qu'il faut faire pour ces jeunes, ce qu'il faut faire pour ces parents, pour que nous puissions progressivement faire émerger un environnement de paix et de stabilité et un environnement de relative prospère. Les grandes gueules. Mais ça, c'est les vraies questions politiques qui devraient mobiliser les intelligences que, disons, certaines revendications que je considère comme étant des revendications purement mesquines. Voilà. Allez-y, Diba, dernière question. Oui, peut-être sur, moi, la question de la transition. On sait qu'aujourd'hui, le Mali, on connaît la durée de cette transition. Au Burkina Faso, également, c'est 24 mois. Sauf qu'en Guinée, pour l'instant, il y a des communications de part et d'autre pour dire que ça commence à telle date, ça finit en 2025. Rien de clair. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que, dans une telle situation, le pouvoir en place est quand même en train d'apporter de l'eau au moulin de cette opposition ? Bon, c'est possible. Mais de toutes les façons, je pense que cette question sera résolue dans les prochains jours et, si je suis moins optimiste, dans les prochaines semaines. Bien. Allez-y, Moumel Marat. Alors, M. Ba, dernière question. J'aimerais vous amener à réfléchir plus globalement sur la situation ouest-africaine avec des cas similaires en Guinée, au Mali et au Burkina Faso puisque ces trois pays connaissent des transitions militaires. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une solution serait possible dans l'un des pays, par la SOEDEAO, sans tenir compte de ce qui se passe dans les autres pays ? Et est-ce que, pour vous, il y a la non-maîtrise de la situation actuelle dans ces trois pays qui risque de provoquer des effets dominos dans d'autres États de notre communauté ? Bon, la question est très profonde. Mais ce que je dois dire, la SOEDEAO a commis une faute, j'allais dire, majeure. Ils n'ont pas pris leur responsabilité par rapport au coup d'État constitutionnel que M. Alpha Condé a opéré en Guinée. De mars 2020. De mars 2020. Et ça, c'est une erreur qui a plus ou moins décrédibilisé l'organisation, pas simplement en Guinée, mais au niveau de beaucoup d'opinions africaines. Or, la spécificité de la Guinée, dans le contexte actuel, aurait dû amener la SEDEAO à faire preuve de, j'allais dire, de beaucoup plus de pragmatisme. Il ne faut pas faire comme le FMI avec les plans d'ajustement structurel. Vous avez tel problème, tel problème, de manière comptable, donc il faut réduire vos dépenses, etc. Les situations politiques sont plus compliquées. Notre situation, c'est un pays qui, depuis très longtemps, a besoin de réformes majeures et de « state building », c'est-à-dire la construction des instruments permettant à l'État de fonctionner de manière plus transparente et plus crédible. Et là, on a eu des tentatives qui ont échoué parce que rien n'a été fait. Donc, aujourd'hui, c'est une opportunité majeure pour que cela se fasse. Donc, la SEDEAO devait tenir compte de ça. Par rapport aux autres, par exemple au Mali, qui est un pays en déliquescence depuis très longtemps, depuis très longtemps, la SEDEAO n'est pas présente en termes militaires pour soutenir le Mali pour recouvrer sa souveraineté. C'est le G5, les pays du G5 Sahel. Au Burkina, ils ont observé la chute du pouvoir, de la déliquescence sans rien faire. Or, la crise sécuritaire au Burkina, la déliquescence de l'État malien sont des choses spécifiques à ces deux pays qui nécessitent une approche singulière. La Guinée, c'est une autre situation. C'est un pays avec une volonté de se reconstruire sur d'autres bases. Donc, les transitions de ces trois pays ne sont pas du tout les mêmes. Et aujourd'hui, la Guinée est le pays qui est la digue de stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Contrairement à ce que certains pensent, les autorités de la transition ont très bonne presse dans beaucoup de médias internationaux. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, c'est une réalité. Parce que les analystes estiment que la stabilité et la situation en Guinée est le seul moyen d'être un rempart à un effondrement de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut que les gens soient un peu plus, j'allais dire, plus réfléchis, plus posés et ne pas croire que avec les agitations à gauche, à droite, les lobbyings qui se font pour faire du bashing par-ci, par-là, que ça peut prospérer. Au contraire, ils peuvent faire certaines choses, mais après, les internationaux, entre eux, ils se disent « Mais ces gens-là sont ridicules ». Bien. M. Bauri, ce matin, notre invité, mesdames et messieurs, sur Radio Espace et sur Espace TV, nous passons à cette rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non ? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non ? L'Anque de Bois s'abstenir. L'Anque de Bois s'abstenir. Il n'en a pas l'air du tout, ce matin, notre invité, mon cher Jacques Lewalino, oui ou non ? Oui ou non, le colonel Doumbouia et ses hommes doivent accepter la proposition de la CDAO. Transition 24 mois. Oui ou non ? Les discussions sont en cours. Non, 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 M. Bauri. Non, je veux être clair. Oui. Les discussions sont en cours et ils trouveront un point d'accord. Bon. Allez-y, mon cher Diba. Oui ou non ? Oui ou non. Ton micro est fermé, Diba. Ah, ok. Oui ou non, Bauri fait partie de ces conseils occultes du CNRD. Bon, si je suis écouté, je m'en félicite. Et donc, oui. Bon, je ne peux... Oui ou non, vous faites partie des conseils occultes du CNRD. Non, je suis leader d'opinion et ce que je dis est entendu par mes compatriotes. Bien. D'accord. Alors, moi, ma question, oui ou non, faut-il que tous les leaders politiques actuels qui ont maille à partir avec la justice répondent avant des prochaines échéances électorales ? C'est difficile de se prononcer à la place des autres. Je ne peux pas me mettre à leur place. Donc, non. Non, oui ou non, quand Thierry Bauri dit que c'est lui qui a sauvé les acteurs politiques au stade du 28 septembre, il a raison. Il a raison, mais il n'est pas le seul à l'avoir fait. Bien. Vous, vous avez été exfiltré par Thierry Bauri. Oui, il faut profiter pour avoir les faux. Est-ce que vous, par exemple, et là, c'est lui ou quelqu'un d'autre, vous avez été exfiltré par M. Thierry Bauri ? C'est vrai, c'est une réalité et nous avons pu sortir du stade grâce à... l'implication du commandant Thierry Bauri. Vous et qui ? Moi et la Célu. Voilà. Oui ou non ? M. Thierry Bauri ? Alors, oui ou non, ça a été une erreur la réaction de... à Conakry, de Amara, du Premier ministre contre Ambalo, donc contre la CEDEAO. Non, il y avait des approches qu'il fallait avoir et des approches mesurées et ne pas tomber dans certaines attitudes ou des propos qui peuvent être considérés de propos malveillants. Antoine ? Vas-y. Oui ou non, c'est de la manipulation, ces appels à la manifestation du FNDC. Bon, ce n'est pas une manipulation, mais ça traduit, disons, des intérêts politiques qui ne cadrent pas avec les intérêts fondamentaux du FNDC de 2019. Oui ou non, CELU et CIDEA sont en exil. Je ne peux pas me prononcer la décision d'exil, c'est lorsque... Bon, c'est un aspect personnel, c'est un aspect juridique et comme je ne suis pas expert en la matière, lorsque quelqu'un estimé que sa sécurité n'est pas... Oui. Vous avez connu l'exil, vous savez ce que c'est que l'exil. C'est le sens de la question. Votre cas, ça a été un exil, tout le monde l'a vu. Est-ce qu'on peut en dire de même pour CELU et CIDEA qui également ont la sécurité menacée ? Bon, je ne sais pas si la sécurité est menacée. C'est ce qu'ils disent. Oui ou non pour un gouvernement d'union nationale comme le clament certains milieux pour sortir de cette situation ? Oui ou non ? Bon, personnellement, je suis pour la clarté des prises de position et je ne suis pas pour une confusion d'où la nécessité d'avoir des esprits libres qui gouvernent par rapport à l'intérieur pas de... Par tâche de gâteau. de gouvernement de l'union nationale. Je ne suis pas favorable à ce genre d'attelage qui créeront beaucoup plus de confusion que la clarté dans la démarche à suivre. Bien. Vous restez avec nous sur Radio-Espace avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Bavouri est notre invité ce matin, le président de l'URDG, mon cher Jacques Léoua Lénaud. Jeu de photo. Siria Touré. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie et lorsque j'étais en exil, c'est la première personne qui est venue vers moi me réconforter et je ne comprends pas son attitude actuelle. Oui. Allez-y. Ousmane Gawadialo. Bon, il fait du bon travail, il est pugnace. Je pense qu'avec le temps, il a eu plus de sagesse et je lui souhaite bon vent. Maman Doucille. Bon, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. J'étais un peu triste de l'attitude qu'il a eue dernièrement. Mais bon, il ne faut pas fermer les portes de l'avenir. Alors moi, je parlais d'une personne juridique, la CRIEF. La CRIEF a besoin, disons, de faire ses preuves, de se professionnaliser et dans le temps, ce sera une institution qui aura une grande importance pour stabiliser la gouvernance dans notre pays. Donc, ça prend du temps, c'est comme ça l'apprentissage également. Toumba Gakite ? Bon, c'est un monsieur très intéressant. Je préfère ne rien dire puisque je vais témoigner à la barre. Bien. C'est conclu ? C'est sûr, à 100%, vous allez témoigner ? Bien entendu. Mohamed Mara, allez-y. Je ne vous touche pas. Mohamed, je n'ai pas vu justement son nom dans la première liste, mais je suis heureux d'apprendre qu'il va témoigner. Il y a quand même beaucoup de choses à nous apprendre. Entre nous, si on veut aller au fond des questions, celui qui a été le président de la commission d'organisation, c'est par lui qu'il faut commencer pour avoir une lecture et un film comité toujours d'organisation. Est-ce que les autres leaders, vous souhaitez qu'ils viennent tous témoigner ? Je ne peux pas me dire, c'est des bonus. Non, est-ce que vous souhaitez la manifestation de la vérité ? Est-ce que vous souhaitez justement que les autres aussi aient le même courage que vous, se proposer comme témoins et connaissent leur part de vérité ? Non, en venant à l'audience, en témoignant, je ne fais pas preuve de courage. C'est une responsabilité morale et un devoir. Et pour honorer la mémoire de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, nous tous qui avons été peu ou prou organisateurs et membres des forces vives, notre responsabilité et notre devoir, c'est de venir témoigner, apporter du réconfort à celles qui peut-être peuvent avoir peur ou ne pas avoir la position privilégiée que nous avons. Donc, c'est une nécessité absolument. Le jeu de photo, c'était juste vous demander si vous allez bien ouf. Bon, on a fait un chemin ensemble et nos chemins ont divergé et c'est la réalité de la vie. Voilà. M. Bauri, cette caméra vous appartient, le peuple de Guinée vous regarde à la télévision. On vous écoute également à la radio. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à mes compatriotes. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui. Et c'est une phase de rupture. Et dans une phase de rupture, parfois, on n'a pas la bonne lecture des réalités qui demandent du temps pour être mieux perçues. L'action contre les crimes économiques, c'est une décision courageuse et majeure qui prépare l'avenir de la Guinée pour son essor et pour une meilleure gouvernance. Le procès du 28 septembre, les crimes contre les crimes de sang qui sont en train du jugé, c'est une rupture d'une longue chaîne d'impunité que nous avons connue depuis l'indépendance à maintenant. Et cela va changer les relations entre les dirigeants et les dirigés et donnera plus de force et plus de réconfort à la population pour regarder l'avenir avec plus de sérénité et plus d'espoir. Les dynamiques de réconciliation nationale vont nous permettre de préparer un avenir plus ou moins stable dans les temps à venir. Maintenant, dans ce contexte, il y a des difficultés, des difficultés économiques, des réformes structurelles majeures qui n'ont jamais été mises en place qui rendent la vie difficile à nos compatriotes. Et de ce point de vue, ce que je demande, c'est de donner plus de chance à la transition de faire les tâches essentielles qui sont de son ressort et la prochaine équipe démocratiquement installée continuera l'œuvre qui est déjà engagée pour permettre l'émergence d'un pays stable, d'un pays mieux gouverné, d'un pays et d'un État qui auront les instruments de leur développement et de leur sécurité. J'espère que les choses vont dans le bon sens. Merci beaucoup M. Bauri d'être passé nous voir ce matin. M. Bauri, on a terminé. Merci à vous tous. À 15h, c'est l'équipe de Cœur Nomal du Bas que vous allez retrouver pour votre émission. Les informer à 19h45, les éditions d'information sur notre chaîne Espace TV. Sinon à midi, on va revenir sur l'actu majeur de ce jour avec la rédaction politique de Radio Espace Guinée, entre autres Espace Première avec la rédaction. Merci à vous. Demain, c'est Mme Iro que vous allez retrouver pour cette émission. Les grandes gueules, on se donne rendez-vous lundi prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.